Salut à tous et bienvenue sur sur Banished, j'allais dire non, bienvenue sur PlanetBase, un jeu de survie, gestion, enfin c'est pas de la survie, c'est de la gestion, un jeu de gestion dans l'espace et qui me fait beaucoup penser à Banished, c'est pour ça que j'ai dit Banished, d'ailleurs on va commencer, on va faire, on doit choisir le lieu là, mais je sais pas trop à quoi ça sert, donc je vous avoue on va simplement commencer sur la latitude de base, l'altitude de la longitude, en espérant ne pas avoir en réalité trop prononcé. Donc voilà, le but de ce jeu c'est simplement de faire sa base et de faire vivre ses colons et de développer sa base, et voilà, et donc c'est que ma deuxième partie, donc je vais très certainement faire beaucoup de bêtises, je m'en excuse par avance, mais c'est aussi le charme du truc, c'est pas vraiment, je suis pas là pour vous montrer mes talents de jeu ou pour vous montrer le jeu en lui-même, enfin même si ça on va le découvrir au fur et à mesure, parce que je le découvre moi-même en même temps que vous, c'est plus un let's play tranquille qui nous sert à... oh l'emplacement est dégueulasse, c'est plus un let's play tranquille qui va nous servir à passer un moment ensemble, ouais je dis que l'emplacement est dégueulasse parce que souvent dans ce genre de jeu, vous voyez, le succès de ta base vient souvent de est-ce que tu as un bon emplacement de départ ou pas, et là j'ai vraiment une montagne dans la gueule, direct à la sortie, c'est pas très cool, donc écoutez, alors à ce moment-là, je pense qu'on va tourner la caméra, si j'y arrive dans ce sens-là, voilà, on va tourner la caméra, ah putain, c'est la merde, je déteste parce qu'en fait, c'est vrai, c'est en... c'est les caméras en ZQSD, vous savez, c'est un truc américain, et du coup, moi ça m'aide pas vraiment parce que ça me fait perdre mes repères. Donc voilà, la plateforme de base, alors la plateforme de base, c'est ce qui va nous permettre de construire les trucs d'électricité, etc. On va la mettre ici, ensuite cette plateforme de base, on va y mettre un panneau solaire, voilà, ensuite, on va y mettre aussi, pas un extracteur d'eau, pas tout de suite, un panneau solaire, on va faire après, oui, on va y mettre un extracteur d'eau, c'est bien ça, voilà, et on va y mettre après, à cet extracteur d'eau, on va y mettre un accumulateur, que je ne peux pas construire de suite, très bien, est-ce que je peux le construire seulement si je fais comme ça, non, c'est pas ça, c'est un accumulateur, ah non, l'accumulateur c'est pour l'électricité, voilà. L'accumulateur, voilà, comme ça, hop, et on fait le lien. On ne construit pas la base, on ne le met pas tout de suite, là on va d'abord, vous savez, le sas, le sas, on va le mettre juste à côté du vaisseau, on va le mettre par là, voilà, c'est pas vraiment mon endroit, ah non, il n'est pas tourné dans le bon sens, est-ce que je peux le tourner dans le bon sens ? Est-ce que je peux le tourner dans le bon sens ? J'ignore le bouton pour faire ça, là il est à peu près dans le bon sens, le hasard, il a vu qu'il est dans le bon sens, voilà, c'est bon, j'ai de la chance. Et oui, et donc si je joue à ça, c'est simplement, je vous l'ai déjà dit, j'aime les jeux de gestion, ça vous le savez, je ne vais pas me répéter 50 fois, mais c'est aussi que j'aime beaucoup tout ce qui est lié à l'espace, en fait je suis un grand fan, vraiment, croyez-moi, je suis vraiment un très très grand fan de jeux spatiaux, entre guillemets. Alors attendez, je vais essayer de ne pas faire de conneries, parce qu'en fait le succès ou l'échec de tout ça va beaucoup dépendre de ce que je vais faire dans les premières minutes, en fait. Donc je vais essayer de me concentrer un petit peu, pour éviter l'échec de ma partie précédente. Donc voilà, je vais peut-être, ça je le lis, ensuite, est-ce que je peux faire, est-ce que je peux lier un deuxième panneau solaire, faire comme ça, voilà, vous voyez ça c'est bien. Est-ce que je peux, oui, ça c'est bien aussi. Non, ça je peux pas. Alors, parce que tout à l'heure je me suis retrouvé, en fait, dans ma partie précédente, que j'ai dû recommencer, j'avais enregistré un super let's play, j'étais content, ça marchait bien, j'arrivais bien à parler, excusez-moi, je monte un peu le son, sauf que, ben, sauf que je suis mort comme une merde, parce que, voilà, on va construire le truc à oxygène assez vite, pour que mes colons puissent aller se réfugier. Alors pourquoi je veux pas, non, 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 je veux pas, non. Voilà, hop, le réservoir d'oxygène. Alors pourquoi tu veux pas me le construire là, explique-moi. Placement invalide, mais pourquoi ? Ben alors ? Ah, c'est peut-être parce que, d'accord, c'est peut-être pour ça, voilà, c'est peut-être qu'il faut construire ensuite au deux, oui, voilà, c'était bien ça. Alors, où est-ce qu'on va partir ? On va partir dans ce sens-là, donc, je le mets comme ça. Comme ça, et je relis, voilà. Voilà, voilà. Alors ensuite, excusez-moi, je vais revenir sur le fil de mes discussions après. Tout ça pour vous parler, je vais très certainement, dans ce let's play, en fait, on va très certainement beaucoup parler d'espace, et de colonies, et de machin, parce que moi, ça me passionne, en fait, vraiment, je suis vraiment un très grand fan de technologie, je suis un très grand fan de tout ce qui est lié à l'espace, à l'avenir, d'une manière générale, et ça me fascine, ça me fascine, et j'espère vivre assez longtemps pour voir les... Peut-être la première base lunaire, je ne sais pas, ça serait tellement mon rêve, je ne sais même pas, je sais que peut-être, j'espère vraiment que mes enfants la verront, quand j'en aurai, mais, voilà, on va relier ça, hop, mais, j'espère, moi, avoir la chance de voir le premier pas de l'homme sur Mars, peut-être, ou le premier pas de l'homme sur la Lune, mais bon, le premier pas de l'homme sur la Lune, la première installation de base sur la Lune, je devrais dire, mais malheureusement, effectivement, j'ai l'impression que actuellement, l'humanité est plus occupée à se taper sur la gueule plutôt qu'à regarder vers le futur, et je trouve ça tellement dommage, parce qu'on est là à se... à se battre pour les dernières miettes de ressources, alors qu'on pourrait aller les chercher dans le système solaire, et finalement, les ressources, elles existent, elles ne sont pas si loin, on a besoin d'hydrocarbures, il y a des mères d'hydrocarbures qui nous attendent sur la Lune de Jupiter, et on est là comme des cons à se taper dessus pour avoir les dernières miettes qu'il y a sur notre planète, alors que vraiment, pour moi, ça n'est pas impossible, c'est un débat qu'on aura au fil de cette vidéo, peut-être, mais quand je vois, il suffirait d'allouer 10% de l'argent qu'on alloue à la défense sur notre planète, et je suis sûr qu'en 10 ans, on te crée un moteur spatial qui te pète à toute vitesse vers les autres planètes. Notamment parce que j'ai vu un truc qui s'appelle l'EM Drive, alors je ne sais pas si c'est des conneries, je suis en train de camper depuis tout à l'heure, excusez-moi, on va faire le truc pour que les gens aient de quoi aller manger, voilà. Le M Drive, qui est un espèce de système que j'ai vu, qui permet visiblement de naviguer à toute vitesse, alors ça ne fonctionne que dans le vide, mais c'est pas censé marcher, mais ça marche, on ne sait pas comment ça marche, mais on ne sait pas comment ça marche, parce que c'est pas censé marcher, ça va à l'encontre d'une des lois physiques, qui est celle de la pousser, du genre si tu pousses dans une direction, ça va dans l'autre, mais ça marche, malgré le fait que ça ne respecte pas ce principe, et les scientifiques refusent d'y croire, quand bien même, visiblement, on leur a montré que ça marche, il y a quelqu'un, c'est un anglais qui a inventé ça, et apparemment ça marche, mais les gens refusent de se dire, non ça marche pas, c'est comme tu dis, mais si ça marche, regarde, tu vois bien que ça vole, c'est devant toi, je le fais devant toi, regarde, et non, ça marche pas, je m'en fous, si mathématiquement ça marche pas, ça marche pas, et c'est vraiment la définition d'être obtus, ça pour le coup, donc voilà, on va un peu accélérer la vitesse, vous savez quoi, le temps que mes petits mecs construisent, le temps que mes petits mecs construisent tout ça, alors parce que ce coup-ci, moi je ne serai pas à court d'énergie, comme je l'ai été les fois précédentes, j'ai bien construit deux trucs solaires, deux éoliennes, comme ça je déborde d'énergie, je ne vais pas rester en rate comme un con, voilà, parce que de quoi ils ont besoin là, je vois que, de l'eau, non non, mais l'eau ça va, tout va bien, ah c'est parce qu'il faut que je construise un réfectoire, mais oui, mais les mecs, allez-y, dépêchez-vous, construisez-moi ça, et puis vous pourrez aller boire après, voilà, ensuite, parce qu'une fois qu'on a construit ces salles, on va pouvoir les éditer, alors il faudrait d'abord entendre que l'oxygène arrive dedans, voilà, et on va pouvoir construire une fontaine, la voilà, pour que les gens puissent aller boire un coup, alors ça c'est fait, l'écran vidéo, on va mettre un petit écran là, et ensuite on va construire deux tables ici, pour que les gens puissent manger, voilà, ils vont pouvoir normalement aller boire un coup, c'est parfait, allez, on va dézoomer un petit peu, maintenant qu'on s'est occupé de l'électricité, et qu'on a l'eau, il va falloir aller gérer très vite la nourriture, et pour ça, alors on a le réfectoire, alors vous voyez cet engin, cet engin, je vais enlever ça, qui fabrique, alors il nous faut des légumes, et de la viande, alors pour faire des légumes, pour faire des légumes, il va d'abord nous falloir, un biodôme, le biodôme, on va le construire par ici, par exemple, voilà, on va le lier ici, on va le, voilà, on va le construire ici, ah, attends, attends, il nous faut aussi un dortoir, évidemment, il faut que mes petits mecs, que mes gars puissent dormir, un dortoir, qu'on va construire par exemple, on va le construire, j'aimerais mieux pouvoir le lier à notre bâtiment là, voilà, on va le construire ici, le dortoir, voilà, ça c'est bien, juste à côté, comme ça, c'est bon, attends, on va remettre les toits, parce qu'à fond, je ne sais plus si, voilà, ça ensuite, production rapide et entretien élevé, serre à légumes, production rapide et entretien élevé, on va construire des trucs qui permettent de produire rapidement de la nourriture, entretien élevé, voilà, production rapide et entretien élevé, production lente et entretien réduit, production rapide et entretien élevé, serre à riz, serre à légumes et d'orphodien, on va faire des oignons, et on va faire des radis, voilà, comme ça on a un peu de tout, vous devriez recycler le vaisseau colonial, et bien écoute, je vais m'empresser de faire ça, voilà, hop, je recycle, et ça c'est pareil, on va mettre des lits, pour que mes gars puissent dormir, voilà, alors ça c'est le dortoir, pour l'instant on va mettre des dortoirs, mais à terme on fera des chambres individuelles, parce que c'est bon pour le moral, c'est bon pour la morale, voilà, hop, ensuite, ça c'est bon, ensuite il va nous falloir, dans le cadre de la nourriture, il va nous falloir un truc pour produire de la viande, alors je vais réduire la vitesse, voilà, je réduis la vitesse, alors pour produire de la viande, si je me trompe pas, je crois que c'était le laboratoire, de la viande de synthèse, voilà c'est ça, et ça on va le mettre plutôt de ce côté là, quoi qu'on pourrait le mettre juste à côté de la nourriture, non on va le mettre là, on va le mettre là, on va essayer de serrer les bâtiments le plus possible, pour éviter, c'est comme dans Banish, il faut optimiser les routes, dans Banish c'est beaucoup ça, alors une fois qu'on aura ça, l'électricité c'est bon, ça c'est bon, il va falloir surveiller l'électricité, surtout c'est très important, on a les légumes qui sont là, on a la viande qui arrive, et ensuite il va falloir très vite construire, de quoi réparer les robots, parce que vous voyez là, déjà mon robot il est à la moitié, il est à la moitié foutu, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup tout ce qui est lié à l'espace, je sais pas si je vous en ai parlé au début de la vidéo, mais oui, c'est pour ça que j'aime ce jeu, enfin que j'aime jouer à ce jeu, même si je le découvre en même temps que vous, parce que, je suis un grand fan, par exemple, il y a deux jeux que j'attends énormément, pour la fin de l'année, pour vous dire, c'est deux jeux qui sont complètement liés à l'espace, on a Star Citizen, qui est le plus gros kickstarter du monde, enfin je sais pas quoi, pour un jeu indépendant, parce que c'est un jeu indépendant, créé par Chris Roberts, le mec qui a fait les Wing Commander, que j'ai dévoré les Wing Commander, peut-être que je l'efface en let's play un jour d'ailleurs, et on a les, et on a No Man's Skies, que j'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi, j'ai vraiment très très hâte d'y jouer, alors qu'est-ce que c'est, je vois, je vois qu'il y a un petit truc là, alors état moyen, d'accord, c'est peut-être que ça manque d'entretien alors, ah c'est parce que j'ai mes mecs, qui sont en train de dormir en fait, alors tu sais quoi, ça, non c'est pas fini encore, c'est pas fini, je jette un coup d'oeil électricité, mais tout c'est bon, tout va bien pour l'instant, ah mon dieu, il faut vraiment que je change ce clavier, j'aime pas du tout, j'ai appuyé sur A, pour me déplacer, ça me sent pas naturel du tout, pour moi c'est Q, pour se déplacer, alors on va, voilà, synthétiseur, on va faire de la viande, hop, un truc de viande, deux trucs de viande, qu'est-ce que c'est, c'est un médecin de fabriquer des médicaments, pour l'instant on va fabriquer, ça sera notre truc à viande, et on va mettre un truc à médicaments, là voilà, mais surtout de la viande, pour que les gens aient de quoi manger, comme ça on aura assuré nos trucs de base, voilà, ça me semble ok, bon là c'est bon, ils ont fini de dormir tous, maintenant je pense que la prochaine étape, est de construire, on a le, on a pas l'infirmerie, de construire un truc pour réparer les robots, faire pousser des légumes et des plantes, stocker les ressources inutilisées, où est-ce que c'est, pour construire les robots, une usine, il faut construire une usine, alors c'est peut-être une fabrique, à mon avis ça doit être ça, mine, ouais je pense qu'à mon avis, ça va être une fabrique, alors on va construire une fabrique, on va construire l'usine d'abord, mais cette usine on va la mettre, on va la mettre par là, parce qu'ensuite on va se servir de cette montagne qui est là, pour placer une mine, voilà, donc on fait le lien, normalement ça devrait être bon, est-ce qu'ils sont tous en train de dormir encore, ah bah décidément les gars, ça va ils vont tous se lever en même temps en fait, et mon réservoir d'électricité est à fond, je vais construire un deuxième, je vais construire un deuxième accumulateur d'énergie en fait, je vais le construire peut-être par là, voilà, comme ça je vais, parce que là je suis au maximum de ce que je peux stocker en énergie, ça me laissera de la marge comme ça, alors, 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 donc cette usine, je vais accélérer le temps, et oui, donc je disais, j'attends beaucoup Star Citizen, d'ailleurs, on vous proposera des let's play sur Star Citizen, ça c'est vraiment un truc qu'on veut faire absolument pour le coup, ça c'est vraiment un jeu que j'attends, mais, ah je l'attends, mon dieu que je l'attends, on a déjà pledge le jeu, on a déjà, on a acheté notre vaisseau, on a acheté, moi j'ai un constellation Aquila, exactement, on a prévu de faire des, des trucs en commun avec Bob et Crane, justement, genre, aventure in space, en quelque sorte, puisqu'en fait, on a tout, enfin, c'est tous un jeu qu'on attend, et on va essayer de jouer à 4 dans le même vaisseau, du coup, pour essayer de vivre des trucs à 4, il y a moyen que ce soit vraiment sympa, je pense que je vais même acheter un joystick pour l'occasion, donc voilà, et puis l'autre jeu que j'attends beaucoup, c'est No Man's Skies, qui est un jeu d'exploration, survie en quelque sorte, c'est un peu différent, parce que contrairement à Star Citizen, qui est beaucoup orienté co-op, multi, là, No Man's Skies, tu peux vraiment, apparemment, d'après ce qu'ils disent, l'univers est tellement étendu, que tu peux, même si c'est un jeu multi, ne croiser personne, pendant, pendant très longtemps, alors, le truc est construit, fonderie de métal, transformateur, on va mettre les deux, vous savez quoi, fonderie de métal et transformateur, et on va ensuite construire, notre usine, qui permet, usine, 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 multidome, où est-ce qu'il est le truc, ah mais c'est pas vrai, le truc pour fabriquer, pour réparer les robots, là, nécessite de fabrique, ah il faut que je construise ça aussi, bah décidément, biodome, il n'a plus d'eau, accumulateur, ah merde, je me suis trompé, j'ai foutu, oh là là, je suis un connard, accumulateur, accumulateur, c'est un extracteur d'eau, je vais remettre un extracteur d'eau, ah putain, c'est W pour avancer, c'est infect, alors, je vais remettre un extracteur d'eau ici, vous savez quoi, hop, comme ça, voilà, et ensuite, cet extracteur d'eau, je vais, lui, foutre au cul, une citerne, mais voilà, j'ai confondu la citerne, et la, c'est ma faute, j'espère que ça ne va pas poser de problème, j'espère que ça va aller, parce que là, ah putain, en plus j'ai mes robots qui sont tout rouges, du coup, mes robots étant tout rouges, le reste ne dépend que de mes colons, mais ça devrait aller, normalement ça devrait aller, parce que là, je vais bientôt construire, voyons, je vais bientôt construire mes trucs, c'est bon, ça devrait aller, est-ce que ça produit de la viande là-bas ? Ah la hache, eh ben disons, venez de vitro, poulet, écoute, on va produire, on a produit du poulet, on va produire aussi du bœuf, et on va produire du cochon, parce que dans le cochon, tout est bon, voilà, synthétiseur de tissu, ça, ça va être là, et maintenant, j'ai plus qu'à construire l'usine, et oui, donc No Man's Sky, c'est un jeu, je disais, excusez-moi, je passe, j'ai tellement de choses à dire, surtout que dans les épisodes, vous allez voir, je pense qu'on va beaucoup parler de, c'est con, je profite plus de ces let's play, c'est pas tant pour vous montrer le jeu, que pour discuter à la cool avec vous, en fait, puisque ça permet, ça permet de faire des let's play tranquilles, ou je crie pas fort, pour pas déranger mes voisins, par exemple, mais ça permet aussi de discuter de plein de choses, et par exemple, discuter, moi, de tout ce qui a trait à l'espace, d'une manière générale, étant un grand fan d'espace, et de recherche, et de futurisme, comme je disais, et bien du coup, ça va permettre de discuter un peu avec vous aussi là-dessus, d'échanger nos avis, en quelque sorte, alors, est-ce que ça, ça marche ? Oui, j'arrive à produire des repas, c'est parfait, j'y arrivais pas à ma partie précédente, donc ça fait un truc de plus, bon, et bien vous savez quoi, ce qu'on va faire, je vais ralentir la vitesse, voilà, je vais enregistrer ma partie, save 1, et je vais vous faire un gros bisou, ça fait 20 minutes qu'on est là, je vais vous dire à la prochaine, pour une autre vidéo, sur Planète Base, allez, salut à tous !